Musique Bonjour car c'est un bonjour, t'en as marre du métro boulot de dos, alors sur ma chaîne c'est que de l'amour, ici pas de haine, que du chamalot. Musique Les rêves prennent vie, par ma voix en douceur visitez mes alcôves, remplissez-vous le cœur, les yeux de mes fantaisies. Musique Si tu veux me trouver, murmure avec moi cette ode, car mon nom est Motherlode, méfie-toi de tous ces ténèbres qui rôdent, et si dans la toile tu es pris, je suis ton upload. Musique Bonjour les sismis et bienvenue dans cet épisode 45, je fais suivre directement de l'épisode 44, donc vous n'avez aucune coupure possible, il ne s'est rien passé en votre absence, juste une sauvegarde. Donc on va laguer tout pareil, mais ça fait partie du jeu maintenant, quand on a des grosses parties on lag, c'est normal. Donc on a une maman chien, on a trompette qui va faire des bébés chiens, on a en week-end, une maman en week-end et un fils au bal de promo, qui va rentrer. Nous avons une petite fille qui va jouer avec son ami imaginaire, ou qui joue avec son ami imaginaire aux échecs, et un papa qui est au bout de sa vie parce que je le torture, voilà, je le torture, je le dis, je le dis, je le torture, parce que c'est mon jardinier en chef de la maison, et que le potager de la maison est énorme. Finalement je pensais que la génie serait, comment dire, ma... Ma... Alors attendez, parce qu'entretenir jardin il ne peut plus. Des sims ça trop faim, d'accord, bon. Et donc je pensais que le génie serait le sims que je torturerais, dont je ferais mon esclave, et bah même pas, parce que là le père s'acharne pour elle en plus, c'est ça qui est incroyable, pour qu'elle puisse augmenter ses popos, donc voilà, vraiment je m'intéresse aux filles, quoi, il n'y a que ça de vrai, voilà. Elle vient d'apprendre, elle est logique, elle se souviendra toujours. Normalement elle est déjà directe à 3 points. Alors je dis ça, je ne dis rien. Voilà, 2 points. Voilà, 2 points, bah écoute, c'est pas mal. Donc non. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on mette un lac dans la maison pour qu'elle puisse pêcher ? Le maître, Liena, va préparer la pâtée, il faut donc ramener le gibier pour l'agrémenter. Ok. Ah, c'est devenu une petite célébrité ma fille, c'est bien ma fille. Bon, est-ce que ça l'amuse au moins ? Parce que si ça ne l'amuse pas, c'est pas la paix. Bon, bah si, mais elle est au top de la... Allez, petite douche, petit passage à la salle de bain. Voilà. Et puis on va dormir. Et puis demain, bah, on fera une aventure véhiculée sur le canapé puisqu'elle en a envie. On la fera travailler sur les potions puisqu'elle en a envie. On la fera pêcher. On trouvera le moyen de la faire pêcher. Tout ça en une seule journée. On verra bien ce que ça donne. Bon, le papa, du moment qu'il a mangé, il est content. Oh, mais à mon avis, il va être trop fatigué pour continuer à faire du jardin. Vous pariez ? Hop, définir la couleur. Ça, c'est pour l'éclairage. On s'en fiche. Voilà. Entrôner le jardin. Ah, bah non, vous voyez, je suis mauvaise langue. Il est travailleur, cet homme. Il est travailleur et je suis une mauvaise langue. Voilà. Et non, vous n'y goûterez pas. Voilà. Qu'avons-nous ? Nous avons notre fils qui revient du bal de promo avec sa couronne et une photo de souvenirs. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'il revient avec une chérie ? Je pense bien qu'elle ne va pas être avec lui tout de suite. Mais est-ce que dans ses relations, maintenant, il a une chérie ? Ben non. Non, non, non. Il est plus ami avec ses chiens qu'avec ses collègues d'école. Bon, bah écoutez. Pourquoi pas ? Il va rentrer et puis il va dormir parce que là, c'est pas possible. Bon, elle s'éclate devant la télé, devant la cuisine. Pourquoi pas ? Devant la chaîne cuisine, elle éclate de rire, Rebecca. Normal. Je veux dire, il y a des recettes, elles sont hilarantes. Remarquez. Remarquez. Dans mes souvenirs, Voilà. Je ne dis rien. Rappelez-vous. Bon appétit, bien sûr, à une autre époque. Ça valait le détour. Non, ne débarrasse pas ta table, on s'en fiche. Allez, hop, ne nettoie pas. Le génie s'en occupera en temps et en or, sinon ça fumera, c'est pas grave. Bon, toi, t'en es où ? T'en es où ? Alors, le fils est rentré. Le fils est rentré et il a faim. Donc, il va manger et dormir. Manger des restes, ragoût surprise. Ensuite, il va passer à l'étage. Il va se doucher et ensuite, il va dormir. Voilà. Quant à maman, elle a faim. Donc, elle va manger avec son fils. Manger des restes, de ragoût surprise. S'il en reste, parce que je ne suis même pas sûre. Donc, la petite, elle est allée se coucher. Le génie, elle en est où ? Elle est allée se coucher. Bon, très bien. Elle est stressée pour les robinets. Non, s'inquiète, à propos des robinets, j'aurais dû lui faire vérifier les robinets. D'habitude, je le fais. La petite va se coucher. Les chiens, ils vont faire la java parce qu'ils ne vont pas avoir vraiment plus de sommeil que ça. Puisqu'ils dorment... C'est bizarre, ils dorment par intermittents, ces chiens. Ah oui, toi, tu veux aller voir ton maître, mais non. Hop. Ce n'est pas la peine. De toute façon, il ne te donnera rien et puis il est occupé à faire autre chose. Ta vie sociale, tu n'as pas trop à t'en plaindre. Donc, voilà. Hop, tu vas manger. Tu vas mâchouiller. Alors, manger, mâchouiller, faire pipi ici, s'il est disponible. Non, il n'est pas disponible. Donc, on verra à ce moment-là. Elle va manger avec son fils. Ça, c'est bien, ça. Ah ben non, il a déjà fini. Non. Elle a mangé avant son fils. Ouais. C'est bizarre parce que j'allais donner l'ordre pas dans ce sens-là. Donc, lui, il a décidé d'aller se coucher plutôt que de continuer à entretenir le jardin. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Il a trop fatigué. Bah, voilà. Je vous l'avais dit. Ah, mais puis il a envie de faire pipi. Puis il a envie de se doucher. Bon, on va faire tout ça. Puis demain, rejardin. Voilà. Demain, rejardin. Toi, t'en es ouf. À part la fatigue. Bah, tu veux te coucher avec ton homme pour une fois. Tu ne serais qu'allais ensemble. Voilà. Et ton fils ? Bah, on a déjà prévu qu'il allait se coucher. Il reste vraiment que les chiens, là. On a lui. On a surtout Cacahuète. Voilà, Cacahuète qui mange, qui a besoin de mâchouiller et qui a besoin de faire pipi et de dormir. Donc, voilà. Et voilà, on est au printemps et il neige. Alors ça, il va falloir qu'on m'explique. Oh, trop mignonne quand elle dort. Regardez, elle rêve. C'est trop chaud, Pénus, ça, les petits chiens. Pourtant, je ne suis pas très petit chien dans la vie. Il faut vraiment qu'il soit dressé et qu'on me l'ait présenté avant et qu'on ait bien fait connaissance. Et qu'il y ait sûr qu'il n'y ait pas de gestes bizarres parce que sinon, j'ai vraiment très peur. Bon, en gros, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Tu vas m'achouiller, voilà. Je ne suis même pas face. J'ai pris en photo des fesses de chiens, bravo. Ah, ça aurait fait une belle photo, ça. Je la rate, je la rate. J'ai fait rigoler mon mari. Oh, mais je la rate à chaque fois ? Ah, jamais ! Oh, trop choupi. Allez, croc, croc ! Ah là là, le dog en plastique. Notre grand ami. En destruction, tu es au taquet, tiens. Hop, arrête de détruire. Va faire pipi. Attends. Hop, va faire pipi. Va faire pipi ici. Voilà. Et une fois que tu auras fait pipi, tu dormiras. Bon, il y a quelqu'un qui va s'occuper des chiens le lendemain. Je crois que c'est le fils. Tu vois, le fils, le lendemain, il va s'occuper des chiens parce que là, ils en ont besoin. Et puis, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur maître préféré. Et puis, quand tu auras les chiens, il faudra qu'ils soient amis avec. Donc, il faut déjà qu'il ait... Voilà. Bah voilà, tout le monde dort. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle dort. Elle dort. Voilà. Elle a faim. Elle dort. La destruction, c'est pas le top. Mais enfin, on va la laisser dormir jusqu'au bout, comme ça. Voilà. Et toi, t'en es où ? Toi, ça va aller bien la première, je pense. On va te faire vérifier les robinets. Comme ça, tu te sentiras mieux. On remarque qu'il n'y a plus de deux heures. Alors, je vais te dire. Elle va racheter des coussins, s'il y a plein de petits chiens, pour qu'ils puissent dormir tous. Finalement ! Curieusement, dans les Sims, ces chiens sont moins casse-pieds que les chats. Je trouve que les chats ont plus besoin d'interaction sociale avec les Sims, que les chiens, à la limite, en meute. Voilà, ils se débrouillent, quoi. Et il suffit de remplir les gamelles régulièrement, de leur faire une petite caresse et basta, quoi. On va apprendre à chasser, allez. C'est assez différent, finalement, en gameplay. Pour ceux qui ont animaux et compagnie, et qui hésitent à prendre entre un chien et un chat, c'est vrai qu'il y a de vraies différences. Ce n'est pas juste la forme de l'animal. Ils ont vraiment fait deux styles de jeux différents pour chaque sorte d'animal. Les chats, il faut vraiment avoir des interactions avec. Les chiens, c'est vrai, tu peux les reprendre des tours aussi. Mais c'est encore autre chose. C'est vraiment à ton bon vouloir. Voilà, tu peux les laisser libres assez facilement. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que les chats... Bon, c'est peut-être parce que j'en ai un mauvais souvenir. Peut-être que j'ai des chats et des chiens, en même temps. Peut-être que les chats aussi, on peut les laisser se débrouiller. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil. J'ai senti qu'un nouvel investissement serait profitable. D'accord. En parlant d'investissement, si on s'investissait dans la ville un peu, si on achetait des lieux communautaires ou qu'on devenait associés, ce serait pas mal. Je ne veux pas qu'elles deviennent rouges quand même. Il ne faut pas exagérer. Je suis désolée, je suis bête, mais tu as trop faim. Tu as des bébés dans le ventre et je voudrais bien qu'ils soient en bonne santé. Et qu'ils soient de bonne humeur. Voilà. Oh, ouais, dis donc, une quelle voiture ? Ah ben non ! Ce n'est pas Raffaello qui va jouer avec les chiens le lendemain. Puisque lui, il va... Lui, il va... Il va aller apprendre à conduire avec sa mère. Donc, du coup... Eh ben, du coup... Du coup, ça va être la petite, peut-être ? Ou la génie, peut-être. Ouais. Elle veut quoi ? Elle veut écrire un message sur le bloc ? Ah, c'est la journée de l'amour. C'est la journée de l'amour. Elle traverse par dehors, en pyjama. Bon, allez, narmôle. Normalement, c'est le printemps, tu devrais pouvoir, mais il ne... Je ne veux pas dire qu'ils se sont mis en hibernation, quand même. Non, quand même pas. Mais par où tu passes, mon dieu de bois ? Mais elle fait tout le tour de la maison. J'ai mis des portes de partout, mais non, hein. Oh ! Ce n'est pas vrai, c'est Sims. Alors, ce n'est pas génial, en sommeil. Ce n'est pas génial, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est Rebecca qui va se réveiller la première. Toi, tu vas manger. Une fois que tu auras mangé, tu vas rendre la maison étincellante. Hop, Génie. Rendre la maison étincellante. Et quand tu auras rendu la maison étincellante, tu vas, hop. Réseau social. Demander des dons, non. Oh, non. Application blog. Ah, il y a une pension qui est tombée sur le dos d'un Sims parce qu'il y a dû faire un enfant dans le dos de quelqu'un. Conservez votre affluence. Oui, ah oui, bah non. C'était leur temps de leur jeunesse. Je faisais la... Si vous vous souvenez des premiers épisodes, je faisais la danse de l'école très régulièrement. Mais c'est fini, ce temps-là. Maintenant, nous avons d'autres préoccupations. Quoi, mais attendre manger, c'est tout ce que ça te fait. T'as pas voulu... Ah, bah c'est fait ici, d'accord. Bah, il va faire pipi dehors. Hop. Il va faire pipi ici. Et puis après, tu retourneras mâchouiller. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Attendez. Hop. Attendez, petit ! Oh, il y a encore des petits, la petite chaîne. Oh là là ! On va avoir des chiots, les Sims me. J'ai hâte, j'ai hâte. J'espère que ça va être dans cet épisode, quand même. Bon, normalement, Rebecca est... Non. Non, il n'y a que le génie. Donc, elle a écrit son message et elle n'est pas contente de l'avoir écrit. Je ne sais pas pourquoi. On va attendre que les chiens se réveillent. Il est où, le copain ? Il a un manque d'énergie assez flagrant, un manque de social. Bon, bah attends. Puisque t'as un manque de social, je vais m'occuper de toi. Alors, affection, parler à... Tu vas être papa ! Bon, bref. Affection. Donner une friandise. Affection. Laissez renifler la main. Affection. Renforcement. Félicité pour la raison suivante. Être aventureuse. Non, je n'ai pas envie. Renforcement. Soin. On va le brosser, ce chien. Brosser. Une fois qu'il sera brossé, on va lui apprendre à chasser. Allez, appeler l'animal. Apprendre à chasser. Voilà. Du coup, elle va s'occuper de l'animal. Quand lui, ça sera fini, elle s'occupera de l'autre. Donc, lui, il dort. Tout le monde dort. Voilà. C'est le grand jour des amoureux. Voilà. Ils se font un câlin dans le lit. La pape et la maman, ça veut dire que Rebecca n'est pas réveillée. Ça se boit de boîte. Ça se boit de boîte. De la neige. Mais moi, je fais tout pour me passer de la neige. C'est le printemps et tout. J'étais trop contente. C'était plus l'hiver. Regardez ce qu'ils ont fait. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On doit voir un paparazzi qui crise dans le jardin parce que ça bugle dans le quartier. Et là, il n'y a aucune raison. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça se passe comment avec le chien ? Parce qu'il devient une copain au moins. Elle est déstructurée. Alors, ce que ça te dit ? Ça marche quand même. Même si elle est méconnée, ça... Voilà. C'est bon. Bien sûr, fais le tour de la boîte aux lettres pour qu'il se passe des trucs entre eux. Mais logique. Tu en es où, toi ? Tu vas m'achouiller ? Voilà, tu m'achouiller. C'est bien. En social, tu n'as pas trop de problèmes, finalement. Tu veux aller faire une promenade ? Non, non, mais... Tu es une sirop de la rue. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui as envie de faire ça. Ben, lui, il doit être heureux en social, là. Oui, c'est mieux. Est-ce que Rebecca se réveille ? Ben, non, toujours pas. Eh, c'est le père qui s'est réveillé en premier ? Ben, pourquoi ? Bon, ben, il va entretenir le jardin, puisque c'est ça. Hop. Entretenir le jardin, et ensuite, tu vas planter des trucs. On avait dit ça. On avait dit ça. Et une autre plante, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, une spéciale inconnue. Hop. Voilà, comme ça, il va avoir entretenu le jardin, il va replanter des trucs, et après, j'aviserai de ce qui est bon pour lui ou pas. Je ne reviens pas qu'il soit réveillé avant, je ne sais pas pourquoi. Allez, va chasser, va chasser, maintenant, ils ne comprennent pas. Voilà, petite skin. Peut-être que vous la verrez, peut-être que vous ne la verrez pas, ça dépend ce qu'elle donne. Mais non, tu ne vas pas au boulot. Ah, je viens de comprendre. Il croit qu'il va au boulot, mais non, c'est son jour férié. Du coup, il s'est élevé comme s'il allait au boulot. N'importe quoi. C'est un bug, ça ? Je ne comprends pas d'où il sort. Je veux dire, on dirait que je n'ai pas la donne de saison alors que je l'ai, quoi. Tiens, la femme... Ah non, c'est le fils qui remplit. Donc, si le fils est réveillé... Lui aussi, il s'est réveillé pour aller à l'école, en fait, c'est ça ? Bon. Maman, elle va aller apprendre à conduire à son fils. C'est l'âge, après tout. Elle ne peut pas apprendre à conduire, Raphaelot, quand même. Et toi ? Bah du coup, tu as été réveillé par... D'accord. Hop. Manger des restes. Une part de gâteau. De toute façon, il n'y a que ça. Alors, l'apprentissage de la conduite, moi, souvent, il s'arrête... Ah, il le faut en plusieurs fois. J'aimerais que cette fois, ce soit son une fois, en fait. Tu ne vas pas à l'école. Toi, tu ne vas pas au boulot. Tout va bien. Pourquoi tu aboies comme ça ? Tout va bien pour toi ? Qu'est-ce que tu me casses la tête ? C'est vraiment juste histoire d'aboyer, hein. Allez, allons apprendre à conduire. Ça améliorera notre relation, mon fils. Hop. Elle en fait quoi ? Elle mange. Et puis, une fois qu'elle aura mangé, elle va faire des potions. Voilà. Hop. Découvrir des potions. Et lui, il en est où ? Il apprend à chasser, toujours ? Est-ce qu'il a son point de chasse ou pas ? Il est où, d'ailleurs ? Ah bah non ? D'accord. Ils sont tous les deux. Non, mais il est trop fatigué, la choupette. Il en est jaune, bichette. Alors, lui, il va, hop, dormir. Pour le reste, on verra plus tard. Oh, des papillons ! Et alors, dormir. Elle, elle va creuser des trous, dormir, flairer des objets. Et toi, tu vas aller attraper les papillons. Il faut s'approcher. Allez, va les attraper. Ça te servira toujours pour tes popos. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui pourraient servir ? On ne voit rien avec cette neige. Qu'est-ce que ça me gonfle, la neige ? Mais qu'est-ce que ça me gonfle ? Mais qu'est-ce que je suis énervée pour à cause de cette neige, mais... Tout pour mon kikiné, hein. Un chat noir, on dirait la mienne. Mais non, c'est pas Jazzy. Il est mieux Jazzy. Alors, puisque tu l'as attrapé, tu l'as attrapé, le papillon ? Ouais, tu vas pouvoir faire des potions. Faire des recherches et préparer. Voilà, t'as des trucs quand même. Ah bon, il a fini, parce qu'il ne fait pas l'extérieur. Ah bah non, apparemment, il ne peut pas parce que les plantes actuellement dorment... Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah non, passer la corde coup, Abdelmachin. Elle a ramené quelque chose. Elle a gagné un point de chasse, elle a ramené quelque chose ? Non, elle n'a rien ramené. Elle a gagné un point de chasse. Flairé. Elle est non-destructrice. Et elle a gagné... Elle est en 3 en chasse, c'est bien, hein ? Et donc... Et donc, les Simsmi... Trouver du métal. Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, voilà. Les Simsmi ! Vous savez quoi ? 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 J'ai Minecraft ! J'ai Minecraft ! Ouais, j'ai bugué. J'ai Minecraft et je joue au réseau avec mon petit frère. Et il va se passer des choses bientôt sur ma chaîne, en tout cas sur la sienne en moins. Donc voilà, je vous l'annonce et j'ai hâte et j'ai hâte et j'ai hâte. Et c'est fini pour aujourd'hui. Vous le croyez ça ? Incroyable ! Bon bah alors, les Simsmi ! Je vous souhaite de bien vous amuser avec mes Sims, mais aussi avec les vôtres. Et je suis dégoûtée, le petit chion, les petits chiots sont pas nés ! Dans l'épisode suivant ! Dans l'épisode suivant, à demain ! Au revoir les Simsmi ! Sous-titrage ST' 501